Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Le film nous raconte l'histoire de Mira, une jeune femme gravement blessée dans un attentat et dont le corps est intégralement remplacé par un corps cybernétique afin de lui sauver la vie, un peu, mais surtout afin de lui donner des capacités surhumaines qui lui permettront de rejoindre la section 9, une section de gouvernement qui lutte justement contre le terrorisme. Mais lors d'une enquête avec la section 9, Mira commence à s'interroger sur son passé, ses souvenirs et sur les raisons qui l'ont obligé à avoir ce corps cybernétique. Le film est une adaptation mais c'est un peu compliqué parce qu'il reprend des éléments du premier film de Mamoru Oshii mais aussi de son deuxième, Innocence, et même un peu de la série standalone complexe. Si vous voulez en savoir plus sur le premier film de Mamoru Oshii et sur mes attentes concernant cette adaptation, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet, dont le lien s'affichera quelque part grâce à la magie du montage. Pour résumer très rapidement, c'est un film que j'étais impatient de voir mais à propos duquel j'avais aussi pas mal d'appréhension et au final, j'ai trouvé ça très moyen. En fait, j'ai eu l'impression que le film faisait un grand écart perpétuel entre une fidélité absolue aux matériaux d'origine et au contraire une volonté de s'en éloigner parfois beaucoup et ce grand écart n'est jamais très confortable. On a toujours une vague impression de malaise, d'éléments qui n'arrivent pas à cohabiter ensemble, qui n'arrivent pas à trouver un juste milieu. Par exemple, l'intrigue est presque entièrement inédite. Il y a bien quelques bribes d'histoires reprises par-ci par-là dans les précédentes œuvres mais c'est vraiment pas grand-chose et globalement ça construit quelque chose de nouveau dans l'univers Ghost in the Shell à ce niveau-là. Quelque chose aussi que je trouve relativement banal, c'est une histoire qu'on a souvent vue dans la science-fiction et qui en plus, moi, ne m'intéresse pas particulièrement à la base donc j'ai eu un peu l'impression de perdre au change à ce niveau-là. Surtout que les personnages ne sont pas fascinants, à part le major et un peu bateau, il n'y en a aucun qui est vraiment développé. Il y en a certains du style Ishikawa ou Saito qui apparaissent 10 secondes à tout casser, vraiment juste histoire de dire aux fans « Eh, vous voyez, on a pensé à mettre tous les personnages, vous voyez, on a bien fait ! » C'était pas très intéressant et plutôt que de leur faire faire un caméo, il aurait peut-être mieux valu ne pas les mettre du tout parce que là, ils sortent un peu de nulle part. D'ailleurs, puisqu'on est dans les personnages, Takishi Kitano, dans le rôle d'Aramaki, on dirait qu'il en a rien à faire d'être là. Il joue bien, c'est pas le problème, il a quelques moments classe et ça fait plaisir de le voir, mais on dirait vraiment qu'il se fiche complètement de ce qui se passe autour de lui, c'est très drôle. Mais parallèlement à cette intrigue inédite, le film passe son temps à faire des références aux œuvres originales, donc comme je l'ai dit, principalement aux deux films de Mamoru Oshii, mais aussi un peu à Stand Alone Complex. Ça se voyait déjà dans les bandes-annonces et ça se confirme dans le film complet, il y a énormément de plans qui sont des reprises presque à l'identique d'images de l'œuvre originale, mais dans un contexte différent, dans une intrigue différente, et ça m'a toujours un peu déconcentré parce que d'une part, le film essayait de me raconter une histoire nouvelle et d'être indépendant de ses modèles, mais d'autre part, il passait son temps à renvoyer à ses modèles, du coup je savais pas bien où il voulait en venir avec tout ça. J'ai l'impression que c'est une tentative de fanservice, mais plutôt ratée, déjà parce que beaucoup trop intrusive, et ensuite parce qu'assez superficielle, ça reprend les images, mais en les vidant du sens qu'elles avaient à l'origine, ou en leur donnant un sens entièrement différent. Et je me sentais un peu comme devant un bingo Ghost in the Shell à devoir remplir au fur et à mesure du film la petite grille de référence. Et c'est pareil au niveau du rythme, j'ai l'impression que le film essaie de trouver un compromis entre les films de Mamoru Oshii, qui étaient très lents et très contemplatifs, et la vitesse, disons normale, d'un blockbuster d'action actuelle, beaucoup plus effrénée. Et finalement, il se retrouve dans une sorte d'entre-deux, soit parce qu'il a confondu lenteur et manque de rythme, soit parce qu'à force de ne pas prendre de décision et de chercher toujours un compromis, il s'est retrouvé dans un entre-deux-aux flou qui ne marche jamais très bien. C'est jamais assez rapide et vif pour remporter le spectateur dans le feu de l'action, mais c'est jamais non plus assez lent pour créer chez lui un état réflexif et contemplatif, et du coup ça donne l'impression d'un film assez froid. Pour en revenir à l'intrigue, l'accent est pas mal mis sur l'enquête, je pense que c'est surtout ça qui m'a rappelé la série Stand Alone Complex, parce que les films de Mamoru Oshii, eux, se servaient surtout de cette enquête comme d'un prétexte pour les diverses réflexions, mais c'est une enquête que j'ai trouvée assez mal foutue dans sa construction. Alors je vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais ça tient pas mal au fait que le film, bizarrement, nous met souvent au courant d'une partie, voire de la totalité du plan des antagonistes, avant que les protagonistes ne les apprennent. Alors c'est quelque chose qui peut marcher, qu'on sait bien gérer, mais ici ça ôte juste une bonne partie du suspense qu'il y aurait pu y avoir. Mais le film essaie aussi de garder un peu l'aspect philosophique de l'oeuvre originale, en l'intégrant au fur et à mesure de l'enquête, les réflexions et les interrogations du major sur sa condition. Mais ça reste ici aussi très en surface. Les conclusions qui sont tirées sont très différentes de ce qu'elles étaient dans l'animé d'origine, mais ça à la limite, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que le réalisateur ait voulu amener ses pensées, ses sensibilités dans son adaptation. Ce qui me dérange, c'est qu'on passe des réflexions plutôt profondes et subtiles de l'animé d'origine, qui n'avaient pas de réponse toute faite et bateau, à des considérations beaucoup plus ordinaires dans le film live, et qui sont résumées à la fin du film par une sorte de morale très cheap en fait. Je l'avais dit en parlant de mes attentes concernant le film live, une adaptation ça joue un peu avec le feu, si ça reste trop fidèle aux matériaux de base, on l'accuse de ne pas savoir se démarquer et de ne rien amener de nouveau, mais si ça s'en éloigne en mal, elle souffre de la comparaison, et on a envie de dire « mais si c'était pour faire moins bien, pourquoi t'as changé ? » Et le film de Rupert Sanders, il y a eu pas mal de moments où j'ai eu envie de me dire ça, « si c'était pour faire ça, pourquoi ne pas avoir encore plus repris l'animé ? » Et ça m'embête, parce que d'habitude j'ai plutôt envie de défendre les adaptations qui s'éloignent du matériau d'origine pour proposer quelque chose de vraiment nouveau. Alors par contre, gros point noir au niveau des musiques, signé Clint Mansell et Landbalf, je suis pas sûr de comment ça se prononce, c'est des musiques électroniques d'ambiance, mais qui échouent à retranscrire tout sentiment, toute émotion, il n'y a pas vraiment de thème qui se dégage, où que ce soit, elles sont très plates en fait, et j'ai eu le sentiment qu'elles rendaient certaines scènes encore plus froides qu'elles ne l'étaient à l'origine. Donc elles m'ont laissé un sentiment vraiment désagréable pendant le visionnage du film. Alors par contre, la direction artistique est excellente, l'univers est magnifique, il fourmille de détails, et pas seulement dans les éléments clairement futuristes, même quand ça recrée des bidonvilles ou des lieux un peu abandonnés, c'est très beau, il y a plein de détails, on sent qu'il y a une véritable attention qui a été consacrée à ça. La réalisation, elle, est assez banale, à part quand elle reprend les plans de Mamoru Oshii, il n'y a rien de particulier à en dire, mais les décors sont superbes, et c'est un ravissement de les observer. Donc au final, est-ce que je vous recommande Ghost in the Shell ? Bah si vous recherchez une adaptation fidèle de l'animé ou du manga, clairement non, et si vous recherchez un petit film de SF sympa et pas trop prise de tête, pourquoi pas ? Ne serait-ce que parce que l'univers est magnifique, ça peut valoir le coup de le voir au cinéma, mais sinon il n'y a pas grand-chose de fascinant à en retenir, c'est assez raté sur certains points, ça peine à emporter le spectateur, et je pense que c'est un film que j'oublierai assez vite. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne, ou à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, c'est ce qui permettra à la chaîne de se faire connaître, donc c'est très important. Vous trouverez dans la description le lien de mes pages Facebook et Twitter, et en attendant, je vous dis à très vite !